Du 17-19 Depuis le début de l'année, le Théâtre de la Ruche, la compagnie de l'Entracte et une poignée de comédiens participent à un projet sur Nantes autour du trajet de la ligne 3 du tramway. Peut-être les avez-vous déjà croisés car il s'agit d'une création partagée intitulée Voyages et rencontres sur la ligne 3 qui est tournée vers de l'écriture, le théâtre et la musique. Pour nous en parler, nous sommes justement ce soir avec l'une des comédiennes qui participent. Bonsoir Salomea Durst. Bonsoir. Enchantée. Et vous êtes accompagnée de Christelle Delplace du Théâtre de la Ruche. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu toutes les deux à l'invitation de Son. Alors d'abord Christelle, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'est le Théâtre de la Ruche ? Est-ce qu'on peut présenter ce lieu ? Alors, le Théâtre de la Ruche, c'est un tout petit théâtre Place Viarmes de 50 places, donc très convivial, intimiste, qui a une programmation pluridisciplinaire, donc théâtre, danse, musique, jeunes publics, et qui a depuis ses débuts, une programmation, un fil rouge tourné vers le travail d'écrivain et d'auteur, qui se traduit par un événement redondant, les soirées, un auteur, un compositeur, avec des lectures théâtralisées, des improvisations musicales. Alors, au-delà de ces spectacles, c'est aussi un véritable incubateur de projets artistiques. C'était la volonté, dès le départ du Théâtre de la Ruche, de se lancer là-dedans ? Oui, on voulait vraiment se placer comme une scène tremplin, pour encourager les artistes locaux, régionaux, faire en sorte qu'ils aient un lieu pour présenter leurs projets, qu'ils les testent, qu'ils soient encouragés du public, et qu'ils puissent ensuite tourner dans des plus grandes salles. Alors vous, Salomea, vous êtes comédienne, on le rappelle, pour la compagnie de l'Antracte. Est-ce qu'on peut rapidement évoquer votre parcours artistique, et puis les thèmes que vous aimez aborder ? Alors oui, par contre, sur la création partagée, je suis en médiation, je suis plus sur la médiation, donc je n'interviens pas en tant que comédienne sur ce projet-là. Par contre, à la Ruche, oui, dans le cadre de la compagnie de l'Antracte, moi j'ai commencé par des ateliers à la Ruche, donc je suis un bel exemple de parcours à travers les ateliers, de comment on peut terminer en étant comédienne aussi sur des pièces professionnelles. Voilà, donc là, il y a deux pièces en ce moment, donc Éclat de Femmes, donc c'est toujours des mises en scène d'Henri Mariel, et un spectacle sur Claude Quint, qui était une commande de la médiathèque sur cet artiste nantaise. Voilà. Et du coup, au-delà des planches, qu'est-ce qui vous plaît en fait dans le fait justement de participer à des créations partagées, comme celle dont il est question aujourd'hui, Voyages et Rencontres sur la ligne 3, en l'occurrence ? Eh bien, je suis aussi éducatrice de formation, et je trouve que le théâtre, c'est un très très bel exemple de prise de confiance de soi, de lâcher prise, d'émotions, enfin c'est tout un travail autour de ça, et je trouve que c'est beau de partager notre expérience avec des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre d'expérience. Alors, en quoi consiste exactement ce projet ? Alors l'idée, c'est de créer vraiment un spectacle de A à Z, donc d'écriture jusqu'à la phase finale de représentation, avec toute personne qui a envie. Donc c'est plutôt orienté vers des personnes qui n'ont pas forcément accès à la culture, donc c'était ça un petit peu mon boulot de médiatrice, c'est de trouver aussi des lieux où on peut rencontrer ces personnes, donc on est allé sur les centres socioculturels, on a fait des actions dans le tram, donc c'est vraiment du particulier à particulier, de bouche à oreille, des petites associations de quartier, voilà. Et donc, avec ces personnes, de créer un spectacle. Donc la première partie qui est terminée aujourd'hui, c'était des ateliers d'écriture qui sont animés par Laurence Villaine, c'est une écrivain qui était en résidence dans un théâtre, et qui les a amenés un petit peu, comme elle a fait aussi, en balade dans le quartier, avec des écrits sur ce qu'ils voyaient, enfin vraiment l'idée du voyage en fait, de comment revisiter un quartier aussi. Le voyage et la rencontre. C'est ça, le voyage et la rencontre sur la ligne 3. Et donc là, on enchaîne sur une partie mise en scène de ce texte-là, qui est animé par Henri Marielle. Et à partir de tout ça, Henri va créer un spectacle cet été. Et donc on commencera vraiment le travail de comédien en septembre, donc jusqu'en juin 2017, avec la représentation ensuite sur la place Villain. Et donc ce spectacle mêlera des personnes amateurs et des comédiens d'entracte. Donc à ce moment-là, moi par exemple, j'interviendrai aussi en tant que comédienne sur ce projet. C'est vraiment l'envie de permettre à des personnes amateurs de bénéficier d'un cadre professionnel. Alors vous aviez déjà une idée définie, dès le départ du spectacle à venir, où justement vous laissez au gré de ces rencontres déjà sur la ligne 3, mais aussi de ces ateliers la possibilité de faire varier le projet et de le modeler selon ces rencontres ? Complètement, oui. Depuis le début, on se laisse un peu guider, parce qu'au début, ce projet-là est parti d'une résidence d'écrivain avec Laurence Villaine dans le quartier. Elle avait vraiment un intérêt social dans son écriture, donc elle est allée à la rencontre des gens dans le quartier. De là est venue notre idée de mêler ces gens-là, de les amener aussi à prendre leur plume et à créer quelque chose avec nous. Voilà, on a construit notre création partagée et puis le spectacle, on n'en sait rien de ce qu'il donnera en juin 2017, mais on sait que ce sera une belle aventure et que déjà tout ce qui est créé étape par étape est assez beau. Alors il y a plusieurs projets artistiques qui mettent en lumière le tramway, je pense notamment au projet photographique, l'inconnu du tramway. Qu'est-ce que le tram a de spécial finalement ? C'est vraiment un mélange des cultures, des profils des personnes, d'où ils viennent, où ils vont et il y a plein d'histoires à raconter sur le tramway. D'ailleurs, pourquoi la ligne 3 du tramway ? Parce que déjà c'est notre arrêt de tram, la place Vierme. Vous êtes à Vierme, c'est vrai. Voilà, mais ça va du Sillon de Bretagne, qui est un quartier zone urbaine sensible, si on peut dire, et qui va jusqu'à Reusé. Donc il y a une multitude de personnes qui se croisent et qui vont dans le centre-ville ou qui s'écartent plus dans la métropole. J'ai vu que vous faisiez des animations dans le tramway, du coup, comment est-ce que ça se passe ? Qu'est-ce que vous y faites exactement ? Alors, la première partie, c'était la période de médiation, donc c'était toute une série de rencontres et de lectures. En fait, on voulait aussi sortir du théâtre, montrer que la littérature, la lecture, tout ça, c'est des choses qui sont accessibles à tout le monde. Donc, notamment dans le tram, on a organisé des lectures, ça c'était des comédiens d'entracte, qui furent des lectures de petits textes. On était accompagnés par la chanteuse Lisa Heurt, qui a permis aussi de le guiller en chanson, tout ça. Et on a organisé également un atelier d'écriture dans le tramway. Donc, l'idée, c'était que les participants prennent le tram, une vingtaine de minutes, observent, regardent les gens, voient ce qui se passe, et que ça les inspire ensuite pour écrire un petit texte. Donc là, c'est terminé jusqu'à la fin de la création Partager les voyages en tramway ? Oui, alors on va en refaire. Oui, quand même. Ça nous a tellement plu qu'on va essayer de recaler ça dans notre calendrier. Vous pourriez pérenniser le projet en quelque sorte ? Oui, il y a vraiment l'idée d'une suite avec tout ça. Et d'ailleurs, la restitution des textes aura lieu dans le cadre d'un petit festival de littérature qu'on organise en début mois de juin, du 2 au 5 juin, qui s'appelle Dernière récolte. Et donc, on va organiser une balade littéraire aussi sur le long de la ligne 3. Donc là, pareil, on fera des interventions dans le tram lors de cette balade littéraire du dimanche 5 juin. Alors, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes entrée dans la deuxième phase, c'est-à-dire la mise en scène de ce spectacle qui aura lieu en juin 2017, si je ne me trompe pas. Du coup, ça va s'étendre sur combien de temps, cette partie-là ? Ça, c'est des ateliers qui ont lieu lieu en mai. D'accord. En fait, il y a quatre ateliers, d'ailleurs, c'est libre d'inscription, les inscriptions sont gratuites, avec l'idée de la restitution du 4 juin qui aura lieu à La Ruche, accompagnée de Lisa Heurt, la chanteuse aussi. Donc, c'est un peu pour préparer cette restitution, en fait. Cet atelier, c'est plus de la mise en voie. Et l'année prochaine, au printemps, hiver, printemps 2017 ? Hiver, printemps 2017, on sera à fond dans la création de la pièce, du spectacle. Une petite idée quand même de quoi je vais parler ? Du voyage et de la rencontre, je pense. C'est beaucoup d'histoires qui se croisent, c'est beaucoup de petits tableaux. Donc, je pense que ça ressemblera peut-être à une sorte de mosaïque de tout ce qu'on aura croisé. Et il y aura toute une partie chorale également, animée par un chef de chœur. Donc, voilà, ça sera vraiment un gros spectacle avec... Quelque chose d'improvisé en quelque sorte ? Oui, peut-être. Peut-être après, c'est quand même... Oui, c'est quand même à sur base des textes qui ont été récoltés. Mais je pense que ça ressemblera à des petits tableaux. Une sorte de mosaïque. Et si on se projette un peu plus loin dans le futur, est-ce que vous avez d'autres idées de création pour les années à venir ou vous vous concentrez uniquement sur celle-là pour l'instant ? Alors, on a un projet. En fait, à La Ruche, il y a des résidences d'artistes. On travaille notamment avec les Igos Brass Band qui vont beaucoup en Nouvelle-Orléans. Et on aimerait bien avoir un lien avec la Nouvelle-Orléans. un auteur qui viendrait ici à Nantes. Enfin, ça, c'est... Travailler sur un partenariat d'échange. Oui, voilà. Eh bien, merci beaucoup Salomé Adjurs et Christelle d'être passées par notre studio. Je rappelle que vous participez donc à Voyages et Rencontres sur la ligne 3, une création partagée qui va se poursuivre toute l'année et ce, jusqu'en 2017. A 18h40, je vous invite vivement à télécharger au plus vite. C'est l'appui officiel de la radio. Elle est disponible sur l'App Store, sur Google Play, sur Windows Phone et vous permet d'avoir accès à tous les podcasts audio et vidéos, des entretiens ou émissions. Accès aussi à des flux spéciaux comme Sunsport, mais aussi aux clés de la programmation. C'est grâce à MySun, premier service de radio à la demande en France. Vous choisissez le titre de votre choix. Il passe dès que vous le souhaitez.